... Tous les patients n'ont pas les mêmes risques. Avant de parler de l'infection, vous aurez peut-être des éléments à intervenir pour rapatrier les patients chez nous. Je voulais juste rappeler quelques petits éléments importants, en particulier en chirurgie prothétique, arthroplastie, 1% environ, on cite souvent ce chiffre. Ce n'est pas bon, ça fait beaucoup de patients, ça fait des réhospitalisations, des réinterventions, un moins bon résultat fonctionnel, des douleurs. Donc c'est un objectif majeur de santé publique et il ne faut pas l'oublier, c'est important. Il y a des facteurs qui sont intrinsèques et extrinsèques, on va surtout parler des facteurs intrinsèques, plutôt que ceux extrinsèques. Jean-Luc Delalande a bien expliqué que nos établissements étaient accrédités, donc la moindre des choses c'est qu'on attend à ce que les boîtes de conserve stériles qu'on nous fournit pour travailler soient stériles et claires, soient de qualité. Alors l'infection, elle survient quand la contamination bactérienne associée à la virulence d'un germe est supérieure à la résistance de l'eau, c'est-à-dire sa capacité de défense. Comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce taux d'infection ? On peut lutter contre la contamination d'un côté, à plein de mesures, on se lave les mains, on prépare bien la peau pour opérer, etc. Et puis aussi en améliorant les facteurs éventuellement améliorables liés à la baisse des résistances de l'hôte. Alors ces éléments, on va essayer de les colliger dans le cadre d'une consultation préopératoire et objectivement on les retrouve fréquemment, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui fait une infection. Premier facteur, l'obésité. Et les patients, quand ils sont fragiles, ils se défendent moins bien, des mimes, de malnutrition, le diabète et puis le tabagisme. Donc je redirai un petit mot tout à l'heure avec des éléments factuels. L'obésité, IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Alors en fait, ça augmente le risque infectieux pour plein de raisons, parce qu'ils sont en syndrome pro-inflammatoire chronique, parce qu'ils ont souvent un syndrome métabolique associé, parce que ça augmente le températoire, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc pour la navigation, mais de temps en temps, les parties volent autour pour atteindre l'articulation, ça devient compliqué et on a plus de difficultés de cicatrisation également. Et puis on a des risques qui deviennent vraiment importants quand l'obésité est importante, et en particulier chez les patients qui ont des obésités morbides. Et l'AOS, l'Association des orthopédistes américains, recommande de ne pas opérer avant de leur faire perdre du poids les patients qui ont un IMC supérieur à 40. Donc c'est quand même une recommandation qui est forte actuellement et qui fait réfléchir. Le diabète en lui-même, le mécanisme c'est que les lymphocytes naturels qui l'ordent sont moins efficaces, et on estime que sur un diabète déséquilibré, ce risque est augmenté par un facteur 4, d'où l'importance d'avoir des patients au moment de la période opératoire, d'avoir plutôt un diabète équilibré. Les patients qui sont avec une maladie inflammatoire chronique articulaire, les polyarthrites rhumatoïdes, et qui ont des traitements immunosépresseurs, ont également une augmentation de ce risque d'infection. Alors c'est important de bien gérer médicaments au moment de la période périopératoire, en particulier en anesthésiste ou rhumatologue. On essaiera d'éviter les taux de corticoïdes supérieurs à 5 mg jour. Le métaux de recte, on n'y touche pas trop. Et puis les anti-ETNF, il faut vraiment les arrêter parce que là vraiment, ils ne se défendent pas. Et être extrêmement prudent sur la reprise, et en particulier, attendre d'avoir une cicatrice absolument parfaite, avant de reprendre ces médicaments très efficaces. Alors le tabagisme, je ne vous apprends pas que la fumée de tabac, il y a plein de trucs pas bons. Ce qui nous pose soucis, c'est surtout que c'est une combustion avec du monoxyde de carbone qui donne une époxyde tissulaire, et puis des risques de décrose et d'infection majorée. Ces risques sont vraiment importants, ils sont doublés chez le fumeur. Alors ce qu'il faut savoir surtout, c'est que dans la plupart des cas, ils viennent nous voir pour une intervention pas obligatoire. C'est pas obligatoire de se faire opérer d'une prothèse de manche, de genou, ou d'une prothèse d'épaule. Et que ces risques sont réversibles au sevrage, et aujourd'hui je crois qu'il faut être assez clair dans le discours. On ne fait pas de chirurgie chez les patients qui sont fumeurs, et on arrête ça au moins 3 mois post-op, pour justement permettre de diminuer ce risque qui est absolument modifiable. Alors après des facteurs médicaux, la dénutrition, plutôt chez le sujet âgé, qui est un facteur d'immunosuppression. On peut l'optimiser en préopératoire, là aussi, pour améliorer l'état nutritionnel des patients. C'est un objectif qui peut être intéressant. Sujet plus compliqué, c'est les anticoagulants. Alors ce qui est compliqué, c'est que ces patients, ils ont des causes d'anticoagulants pour des bonnes raisons, des vraies raisons médicales, et qu'on va être un petit peu comme entre la peste et le choléra, devoir gérer un risque d'un côté hémorragique, ou un risque trop moembolique. C'est pas un facteur de risque direct, c'est pas parce qu'on a des anticoagulants qu'on se défend moins bien qu'entre l'infection. C'est par contre, le problème, c'est que ça augmente le saignement. Périopératoire, post-opératoire, les hématomes, qui sont un excellent milieu de culture post-opératoire, ça crée des anémies, ce qui augmente ou diminue les capacités de défense, et puis toujours un facteur de risque de transfusion, ce qui n'est pas négligeable. Donc dans le cadre de la balance bénéfice-risque, avec le cardiologue, là aussi, des consultations où on aura besoin de l'aide des collègues, bien évaluer ce risque, ce qui est la gestion des anticoagulants périopératoires. Alors les infections buccodentaires, il y a une recommandation de dépistage encore actuellement, même s'il faut savoir que, par exemple, quand on se lave les dents, eh bien on fait des bactéries émis, donc les microbes sont assez fréquents au niveau buccodentaires. On préfère quand même avoir gardé cette recommandation, même si le risque que ce soit ce G1 qui atteigne l'articulation n'est pas important. Les lésions cutanées, par contre, ça c'est plus difficile, ça c'est une patiente que j'ai opérée il y a une semaine d'une prothèse totale de hanche, et ces lymphedèmes cutanées, ces ulcères cicatriciennes, ils nous posent des soucis, surtout s'il y a des antécédents d'hérésipel. Et de temps en temps, on envoie en consultation chez Catherine Mille, l'infectiologue, ces patients, pour une évaluation préopératoire, en se disant, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à leur mettre des antibiotiques au long cours, donc une antibioprophylaxie au long cours, pour donner ce risque d'hérésipel. Peut-être que Catherine nous en reparlera tout à l'heure. La colonisation bactérielle urinaire, aujourd'hui, il faut bien se rappeler que c'est des portages, ce n'est pas une infection, donc si vous voyez un ECBU éventuellement fait dans un cadre préopératoire, il ne faut pas forcément les traiter, et en fait, il n'y a surtout plus besoin de faire ce dépistage, donc ce n'est plus une recommandation actuelle. Concernant le portage de staphylococque nasal par staphylococque aureus métiesse ou métier, là aussi, ce n'est qu'un portage. On fait maintenant ce dépistage de manière quasi systématique, il ne faut pas les traiter par une antibiotérapie, il n'y en a pas besoin. Par contre, on fait des décontaminations locales et générales cutanées ou cutanées aux muqueuses. Ça permet de connaître l'écologie bactérienne du patient et ça permet d'optimiser l'antibioprophylaxie qui est délivrée au moment du geste chirurgical. Après, on peut avoir des immunodépressions liées à plein de choses. Les reprises d'arthroplastie sont plus à risque et puis bien évidemment, les antécédents sceptiques sur le site opératoire. Alors, message de fin, tous les patients ne sont pas égaux. Et je crois que ça, c'est un élément qui est très important, que ceci doit être évalué dans le cadre de l'évaluation préopératoire avec un profil de risque variable pour chaque patient, faible, modéré, élevé, et que cela fait bien sûr réfléchir à l'indication est-il, si ce risque est élevé, raisonnable de faire ce projet chirurgical. Et il faut l'en informer. C'est extrêmement important cet élément-là. Et puis, lorsqu'on le peut, s'il y a des facteurs à améliorer, mettre le patient aussi comme acteur de sa prise en charge pour essayer d'améliorer les facteurs qui sont modifiables. Je vous remercie. Le sujet est rapide. Il faut que vous ayez... Je vais vous insister sur quelques mots essentiels. Les infections auto-articulaires surprennent les usines. Et ça pourrait être aussi pour les infections. des infections de prothèses d'épaule. Comme te l'a dit Sébastien, c'est trop fréquent. 1 à 2%. D'autant plus que ces infections entraînent une morbidité importante puisqu'il s'agit de sujets âgés, souvent avec des polypathologies, et un coup. Tu te laisses devant le coup. D'accord. Et un coup. Alors, non, il y a autre chose. La prise en charge d'une infection osteo-articulaire, puisqu'on va l'évoquer devant une plaie rouge, il faut que vous sachiez que c'est médico-chirurgical. C'est-à-dire que, des fois on m'appelle parce que le malade va mal, mais moi je ne suis pas chirurgien, c'est bien médico-chirurgical. Et elle peut être prise en charge par l'équipe qui a posé la prothèse, c'est-à-dire on ne va pas aller voir un autre chirurgien. Elle nécessite, et je vais vous expliquer pourquoi, un diagnostic précoce, inférieur à un mois, au mieux qu'un jour en post-opératoire. Car s'il y a un retard, eh bien le traitement chirurgical sera plus lourd, puisqu'il faudra enlever la prothèse. Le rôle de l'infirmière et du kinésithérapeute est essentiel. Car c'est vous, médecin généraliste aussi, car c'est vous qui, dans le post-opératoire immédiat, allez voir le patient. Ah oui, je peux le faire quand même. Alors, le diagnostic clinique, quels sont les signes éducateurs qui doivent inquiéter ? La fièvre et les frissons, ce n'est pas très fréquent, surtout à un stade précoce. La fièvre au-delà du cinquième jour, car une fièvre qui apparaît au bout de 48 heures, elle est liée au geste opératoire, mais elle ne signe pas l'infection. Elle a de la valeur quand elle est associée à des signes locaux. La douleur anormale, lorsqu'elle réapparaît, ou lorsqu'elle s'aggrave après l'intervention. Pour le kinésie, il y a une dégradation de la récupération fonctionnelle, et ce qui est très important, parce que là, ça se voit, c'est les incidents cicatriciels. Alors, les facteurs de risque, je ne sais pas pourquoi ça vient là, mais ça a été dit par Sébastien, je n'ai pas besoin d'en faire. Alors, les signes évocateurs. La signe de nécrose, c'est, nécessite une surfrance, car ça peut être un problème cutané. Une absence de cicatrisation, au-delà d'un mois. Une désunion de la cicatrice, la cicatrisation s'est faite, elle se désunit. Un écoulement cicatriciel, même non purulent. Dans le genou, un épanchement articulaire douloureux, et la fistule, en stade précoce, n'existe pas. Les signes cliniques qui affirment l'infection, c'est l'écoulement purulent, l'abcès, donc quand il y a une tumulte qui apparaît, donc c'est beaucoup plus simple, bien sûr, au niveau d'un genou ou d'une épaule. La fistule, c'est un signe tardif. Ces signes locaux, associés à des signes généraux, sont très évocateurs, mais il faut savoir que les signes généraux ne sont pas toujours présents, et que l'absence de ces signes n'élimine pas l'infection. C'est-à-dire qu'on peut avoir une évolution tout à fait satisfaisante, sans signe cicatriciel, et qu'il y a quand même infection. Alors après, on sera orienté, parce que les gens ont mal, c'est jamais une prothèse qui va bien. Le diagnostic, alors il faut savoir que l'ACRP et l'ABS ne sont pas spécifiques. En post-opératoire, l'ACRP, elle peut être élevée, et revenir se négativer, alors ça dépend des publications, certains disent en un mois, les autres en 15 jours. Mais ce qui est peut-être important, c'est la courbe de l'ACRP qu'il ne faut pas hésiter à répéter, en sachant que l'ACRP peut être tout à fait normale. Ça, j'insiste bien, au moindre doute, n'hésitez pas à appeler le chirurgien. Le chirurgien, par expérience, il est toujours disponible. Si vous n'avez pas le chirurgien lui-même, parce qu'il est au blog, en consultation, vous avez un secrétariat qui marche très bien et qui fera la commission pour avoir un rendez-vous en urgence. En attendant, ne pas débuter d'antibiothérapie, ne pas faire de prélèvements locaux à l'écouvillon, sur une cicatrice désunie, ça n'a aucun intérêt. le germe qui sera isolé n'est pas forcément le germe qu'il y a en profondeur. Débuter une antibiotérapie, ça peut stériliser les prélèvements péropératoires. car au moindre doute, eh bien, le chirurgien va rapidement, va, comment je veux dire, il fera, soit il a un doute et fait la ponction articulaire, mais lorsqu'il y a certitude clinique, il ira direct, le patient ira directement au bloc pour opérer, faire le lavage si l'intervention est précoce. Si c'est au-delà de 15 jours, 3 semaines, je pense qu'il faut changer une partie du matériel. Comme je vous le disais, un résultat négatif, n'éminime pas le diagnostic. Les examens au stade précoce, la radio, les scanners, l'échographie n'ont aucun intérêt parce qu'ils seront normaux. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas un truc que j'ai capé et dit sur le biophime. Pourquoi faut-il faire le diagnostic avant un mois ? Car quand il y a une infection sur matériel, quel que soit le germe, les germes vont adhérer au matériel, créer une substance qu'on appelle le biophime, le microbe va être enfermé dans ce biophime, va être à l'abri des antibiotiques, à l'abri de la défense immunitaire locale et vous comprenez bien que ce biophime organisé, certains disent que déjà au bout de 15 jours, il est bien formé et les antibiotiques n'agiront pas et qu'on sera obligé d'enlever la prothèse mais la plupart des publications disent qu'on peut attendre 3 semaines à 1 mois. Ça peut expliquer qu'aussi des fois on fait des ponctions articulaires et on n'ouvre pas le microbe parce qu'il y a peu de microbe dans le liquide articulaire puisqu'il y a le microbe est enfermé dans le biophime. Voilà, adhérence réversible du matériel qui devient irréversible sur le matériel. Ce biophime est organisé au bout d'un mois. La fabrication de ce biophime est donc fait par des bactéries qui va les protéger du système immunitaire et des antibiotiques. En plus, ces antibiotiques sont peu actifs sur les bactéries incluses dans le biophime. C'est ce que je vous disais par rapport aux bactéries libres. Il y a malheureusement maintenant des antibiotiques qui peuvent diffuser dans le biophime. Vous avez les fluoroquinolones et l'arifan qui sont les deux antibiotiques qu'on essaie d'utiliser le plus souvent à forte dose parce que des fois les médecins sont un peu étonnés de la déposologie élevée dans les cas des infections vénères parce que les microbes d'abord il y a souvent une pas très bonne diffusion dans l'os des antibiotiques et puis que c'est d'autant plus difficile qu'il y a des bactéries qui peuvent adhérer au matériel car les infections sont diagnostiquées avant un mois on n'enlève pas tout le matériel qui est une chirurgie lourde on n'enlève qu'une partie du matériel donc sur si par malheur il y avait des germes qui étaient par exemple au niveau de la tige tibiale et bien ils peuvent avoir une action voilà alors ce que faut pour tenir c'est qu'au moindre doute vous infirmière qui êtes près du patient qui faisait des pansements tous les jours le kinésithérapeute qui lui rééduque le patient au moindre doute il faut absolument que le chirurgien soit au courant il ne vous en voudra jamais par contre si une infection évolue mal il vous en voudra parce que vous n'avez pas prévu donc la scie une cicatrice rouge en post-opératoire pour le chirurgien c'est bien évidemment une de nos grosses hantises c'est l'information qu'on est celle pour laquelle après on ne va pas bien dormir la question qu'on va se poser quand on nous appelle pour un de nos patients qui a une cicatrice rouge en post-opératoire c'est justement est-ce qu'il y a une infection avec une méchante bactérie et on va se poser cette question parce que justement comme l'a exposé Catherine Mille on a peur pour notre matériel vous savez bien que nous on est des grands sentimentaux et tout ce qu'on a posé on y tient et ça reste propre sans infection de toute façon si jamais il y a un doute un petit peu de la redite mais si jamais il y a un doute de la part du médecin traitant de l'infirmière de la clinique ça va peut-être faire oui il faut absolument encore 5 minutes ce serait bon il faut absolument avoir l'avis du chirurgien alors il se peut qu'il soit il se peut qu'il soit en vacances il se peut qu'il soit au fond du fossé quoi qu'il en soit si vous avez le moindre doute et que vous arrivez à avoir personne vous envoyez le patient aux urgences normalement les urgentistes normalement ne vont pas prendre de décisions hâtives et vont appeler forcément l'orthopédiste de garde qui pourra donner un avis beaucoup plus adéquat donc pour rebondir sur ce qu'a dit Catherine Mille les mauvaises habitudes c'est vraiment pas des couvillons superficiels on sait pas comment faire quand il y a des résultats on est bien embêté de toute façon on a pris la moitié de la fleur cutanée avec et donc l'interprétation est douteuse surtout pas d'antibiotiques au hasard et vraiment la consultation avec le chirurgien nous quand on voit les gens en consultation sur une cicatrice rouge suspicion d'infection on va donc voir l'examen clinique et les examens paracliniques globalement le bilan biologique sceptique au niveau de l'examen clinique on va regarder l'aspect de la cicatrice effectivement est-ce que ça coule est-ce que ça fait mal alors des fois on a des écoulements ou des aspects de cicatrices rouges inflammatoires qui sont juste dus à la présence de quelques fils ou de quelques agrafes qui sont encore là des fois au bout de 3 à 4 semaines forcément des agrafes au bout de 3 à 4 semaines la peau est un petit peu rouge à côté donc ça devra être pondéré avec le délai de la chirurgie effectivement la douleur est-ce que le malade a mal spontanément est-ce qu'il a mal à la mobilisation d'articulation est-ce qu'il a de la fièvre est-ce qu'il est achicarde est-ce qu'il est hypotendu bon là quand on aura cet aspect là malheureusement on n'aura pas trop de doutes sur une infection éventuelle au niveau des examens parakyniques on presquira une numération formule sanguine en recherche d'une éventuelle hyperleucocytose et surtout une CRP donc comme l'indique Catherine c'est pas le chiffre en lui-même ça sera pondéré en fonction du délai post-opératoire mais ce sera surtout sur la cinétique d'évolution de ces chiffres de CRP si on a le moindre doute de toute façon on va traiter ça comme une infection jusqu'à preuve du contraire on fera au besoin une reprise chirurgicale reprise chirurgicale qui aura pour but de faire des prélèvements bactériologiques profonds interprétables multiples un lavage chirurgicale éventuellement des changements de pièces s'il y a besoin et si on peut les faire et enchaîner directement en attendant l'état du prélèvement sur une antibiothérapie probabiliste je vous remercie ça se termine on aura presque tout traité enfin tout ce qu'on avait envisagé traité au départ on a quasiment tenu le délai puisqu'on avait beaucoup plus de retard que samedi je remercie l'ensemble des intervenants la qualité de leur topo je vous remercie tous d'être venus d'être restés jusqu'au bout je remercie l'équipe de plus vite médicaux sport pour l'organisation de l'événement pour avoir supporté notre manque de timing en tout cas sur la tenue du timing je remercie les partenaires évidemment sans qu'il l'organisation de ce type d'événement n'est tout simplement pas possible et puis je vais vous dire rendez-vous à l'an prochain parce qu'on le refera vous êtes d'accord si vous voulez on se rendra compte assez rapidement on a créé une adresse mail c'est s'il y a des sujets que vous voulez voir traiter l'an prochain je ne dis pas qu'on traitera tout probablement pas je pense que l'an prochain de toute façon il y aura une session plutôt consacrée ah oui pardon on la voit pas au pied et à la cheville puisqu'on n'en a pas du tout parler aujourd'hui pas du tout alors qu'il y a des chirurgiens du pied et de l'appui chez nous et donc il y aura une adresse internet sur laquelle vous pouvez envoyer des mails elle est active ça y est si vous avez des sujets que vous voulez voir traiter on fera un relevé de tous ces sujets en fonction du nombre de demandes on choisira des sujets parmi ceux-là voilà encore une fois merci merci d'être venu on est très content du déroulement de cette journée on ne s'imaginait pas pas si nombreux on est très content merci d'être venu bon week-end au revoir à l'an prochain Merci.